Le regard qu'on peut avoir sur les réformes. En réalité, je trouve que les deux grandes réformes qui vont structurer la fin du quinquennat, ce sont les réformes évidemment des retraites et la réforme de l'assurance chômage. C'est ça. Elles ont toutes les deux pour objectif de faire évoluer à la fois les dépenses publiques et de faire évoluer le marché du travail, comme Philippe vient de l'indiquer. Il y a un mot-clé dans cette affaire qu'il faut que vous ayez en tête. C'est le mot paramétrique. En réalité, on l'utilise beaucoup pour les retraites. Mais on peut l'employer de manière beaucoup plus significative sur toutes les réformes paramétriques. Si on veut en donner une finition, c'est évidemment le fait que l'on privilégie plutôt des chiffres, des quantités et que l'on ne prend pas en compte. L'autre mot qui est utilisé en opposition à celui-là, systémique, qu'on n'utilise pas. On ne pense pas le sujet dans une version qui est une version beaucoup plus sociale, beaucoup plus englobante des thèmes. Alors sur la réforme des retraites, d'abord, je suis d'accord avec Philippe. C'est une excellente suggestion qu'on va faire à notre ami Laurent jeudi en lui disant que ce n'est pas la peine de foutre le bordel pour le moment. C'est un autre sujet. Mais quand vous regardez bien le sujet, on est passé, c'est extraordinaire, on est passé d'une réforme systémique auquel nous étions très nombreux à être attachés, même si en réalité, à la fin, plus personne ne comprenait de quoi il s'est voulu. On commençait par les gens qui étaient censés le développer. Mais il y avait cette vision en réalité d'un système en réalité de choix individuel beaucoup plus marqué sur la durée de vie dans le travail. Et on est passé de cette vision-là à une vision qui est une vision essentiellement qui a été présentée comme très paramétrique. J'ai été d'ailleurs très frappé du fait que la présentation de la première ministre était quand même beaucoup plus intéressante que vous pouvez l'imaginer. Il y avait des éléments systémiques puisque, au fond, on évoquait les problèmes de pénibilité, on évoquait les problèmes de carrière longue, on évoque donc toute une série de sujets qui structurent le comportement des individus et les comportements du marché du travail. Donc, ça aurait été plus intéressant que ça a été présenté dans les jours qui ont précédé. Mais dans les faits, le vrai problème systémique, c'est évidemment pas celui-là. Et c'est celui sur lequel, ça m'a beaucoup amusé, la petite chaire à laquelle j'ai le plaisir de participer, qui s'appelle chaire TDTE, a sorti un modèle et puis a sorti des chiffres sur ce que représentait en réalité le vrai sujet. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas augmenter l'âge de départ légal à la retraite. Ça signifie simplement que c'est un problème, pas de deuxième ordre, mais moins important que celui du taux d'activité. On prend toujours ce chiffre-là et j'ai vu d'ailleurs que Bruno Le Maire, qui nous écoute avec beaucoup d'attention, avait repris cette forme. Je ne sais pas s'il avait repris, il avait dit que c'était honteux, mais si on avait le même pourcentage que les Suédois, j'adore moi aussi prendre comme Philippe, tu as pris la Finlande tout à l'heure, il y a le Danemark, il manquait la Suède. Et donc, il y a la Norvège, peut-être sur le pétrole, la Norvège, comme ça on aura vraiment pris tout le nord de l'Europe. Si on prenait ça, le chiffre qui est connu, c'est que pour le taux d'activité des 55-65 ans, on aurait environ 1 500 000, un peu plus, d'emplois créés. Donc c'est vrai et unique sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire qu'à partir de 50 ans, la formation professionnelle ne soit pas exclusivement sur la cuisine vegan ou la culture des aztèques, mais en réalité destinée à permettre aux gens de travailler plus longtemps. Ça renvoie d'ailleurs, et c'est pour aller très rapidement à la deuxième réforme, on voit bien qu'elle est elle aussi de nature purement paramétrique, on va modifier les règles de, j'allais dire, de l'assurance chômage, on peut discuter de ça, c'est pour, c'est contre, il est vrai simple que c'est pas stupide, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est de nouveau le taux d'activité. La réalité, c'est que, je sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis par Adéco puis Manpower, et qui sont là aussi des ordres de grandeur, mais qui posent bien les sujets, il y a en fait, dans l'étude d'Adéco, qui n'est pas inintéressante, il y a en création de postes de création, donc avec tous les allers et venus, donc c'est pas du net-net, bien entendu, mais il y a 4,5 millions de postes qui seront proposés, dont 700 000 dans la restauration. Ce qu'on sait, la sécurité, l'hôtellerie, tout ce dont les jeunes ne veulent pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que cette adéquation entre l'offre et la demande de travail fonctionne de manière plus satisfaisante. C'est ça le problème. Et on voit bien que si le maître mot, c'est celui de taux d'activité, on a un problème qui est un problème, j'allais dire, d'appétence des Français. Ils ont pas envie de rentrer sur le marché du travail et ils ont envie d'en sortir le plus rapidement possible. Il y a quand même un problème, comme les Français sont pas plus paresseux que qui que ce soit, pas plus, c'est-à-dire que moi, je vais citer les Norvégiens qui sont très travailleurs. Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve dans ces conditions. Et si je devais donner un conseil au gouvernement, ça consisterait à réunir, arrêter de vouloir se bagarrer en permanence avec FO, l'UNSEC, etc., enfin avec tout le monde, et prendre par le col le MEDEF et la CGPME, et leur dire pourquoi est-ce que, comment vous rendez, comment vous posez les problèmes de, j'allais dire, du marché du travail, mais au sens de l'appétence, de l'intérêt, des perspectives qui sont offertes à des jeunes femmes ou jeunes gens, ou des futurs retraités, mais qui sont rapprochent de la retraite. Qu'est-ce qu'on donne comme formation ? Qu'est-ce que c'est que les progrès ? Vous prenez un jeune, et je termine là-dessus, à qui on propose, à 18 ans, d'aller dans la restauration, non pas dans la cuisine, parce que comme il y a beaucoup d'émissions de télévision sur la cuisine, ça marche très bien. Mais, d'être au début serveur, ça n'a de sens que si la personne se dit, un jour ou l'autre, je vais avoir, en réalité, une perspective d'évolution de carrière, parce que je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et là, je reprends du Aguillon tout craché, l'Ève d'Anne-Marc, qu'on utilise à tir l'arigot, sur les positions qu'il faut tenir. N'oubliez jamais ce chiffre. En moyenne, sur chaque année, 30% de la population active de 18 à 65 ans est en formation. Formation, c'est évidemment le fait qu'on permet aux gens de progresser dans leur carrière. Donc, quand on reprend ces chiffres-là, on voit bien le problème, et c'est très compliqué de faire comprendre un gouvernement que s'il veut baisser les dépenses, ce n'est pas la RGPD qui marche, ça, c'est les paramétriques. C'est la transformation profonde du fonctionnement de l'État, donc c'est plus de responsabilité, c'était la LOLF. Donc, c'est partout l'idée que nos gouvernants ont beaucoup de mal à penser les sujets de manière systémique et non pas paramétrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada